Il y en a un qui a fêté les 3 ans de François Hollande face à des officiers de police judiciaire, c'est lui, Robert Ménard, entendu pendant plus d'une heure par la police ce matin dans l'affaire des fichiers d'élèves musulmans. La perquisition à la mairie de Béziers n'a semble-t-il pas donné grand chose, pas de fichiers retrouvés. Robert Ménard explique qu'en fait il a simplement pointé ou relevé le nom des élèves. La polémique, elle, est toujours là. Cette pratique n'est pas seulement illégale, elle fait honte au mandat qui lui a été confié. Je suis contre, je suis contre les statistiques ethniques. Quel est le motif de stigmatisation ? D'enfants en plus, mais c'est monstrueux d'un bout à l'autre. C'est affreux et maintenant des enfants, ces gens sont devenus fous. Il est fou, Robert Ménard ? Non, 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 c'est un idéologue totalement convaincu de ce qu'il fait. Il fait tout haut ce que pense tout bas l'extrême droite. Le grand remplacement, l'idée qu'il faut faire partir une partie de notre peuple. C'est comme ça que se préparent les pires discriminations. Vous savez, bien pire que les bruits de bottes, il y a le silence des pantoufles. C'est pour ça qu'il faut tendre la main à ceux qui ont été fichés, qui ont été victimes de tout cela. Son argument, c'est qu'il faut bien connaître la composition de ces classes pour pouvoir agir, pour pouvoir aider ces élèves qui sont peut-être en difficulté. Mais la religion est un motif de difficulté, l'origine est un motif de difficulté. Les enseignants ne sont pas capables de le dire à sa place. Vous savez que dans cette ville, c'est une chasse aux pauvres, parce que ce sont les classes populaires dont on parle. Ce sont des terres d'immigration, dans le Languedoc et à Béziers notamment. Et ces classes populaires, elles sont au cœur de ville. Il veut les faire partir. Et vous savez, dans cette ville méditerranéenne, par quoi il a commencé ? Interdire qu'on mette du linge aux fenêtres. Vous allez à Naples, vous allez même à Venise, il y a du linge aux fenêtres dans les villes de Méditerranée. Là, dans des quartiers. Ensuite, dans les mêmes quartiers, il a dit que les enfants de tel âge ne doivent pas couvre-feu pour des enfants de tel âge dans tel quartier. Il a ciblé une population qu'il veut déjà chasser du cœur de sa ville pour la rénover, pour la boboiser, pour l'embourgeoiser. Mais la mixité, ça peut être un objectif. Mais ce n'est pas la mixité, là. Oui, mais ça peut être un objectif. Mais ce n'est pas, c'est bien ce que je dis, ce n'est pas la mixité, c'est chasser le peuple. Chasser, allez voir d'ailleurs les vidéos qu'il fait, et puis par ailleurs, entre nous. Il faut bien que nous nous regardions en face. J'étais aux 30 ans à La République et je suis intervenu pour les 30 ans de Reporteurs sans frontières. Il y avait un très bon sketch d'un chroniqueur de France Inter qui, moquant Ménard, a dit, avec Ménard, ancien président de Reporteurs sans frontières, a dit, c'est frontières sans reporteurs. Et je dis juste qu'il faut se rappeler de ça, c'est-à-dire l'origine ne protège de rien. Et hélas, pour nous, ça prouve qu'avoir été journaliste, soi-disant défendant les libertés, n'empêche pas de passer du côté obscur de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada